Hello, bonjour, je fais cette nouvelle vidéo sur Meghan Markle et le Prince Harry, ici pour les fans du couple. Tout ça pour dire que le couple qui vit maintenant en Californie après avoir quitté le Canada a trouvé un nouveau lieu de résidence. En effet, s'ils vivaient dans la maison de Tyler Perry, s'ils y ont vécu pendant trois mois, aujourd'hui ils ont trouvé maintenant la maison où ils aimeraient élever leur enfant, le petit Archie. Donc comment on le sait ? En fait, on le sait parce que la section, page 6 du New York Post, a donné la nouvelle, ce qui a été confirmé par les représentants, le porte-parole de Meghan Markle et du Prince Harry. Alors où se trouve cette maison ? Elle se trouve en Californie, mais à deux heures de Los Angeles. Elle se trouve en fait à Santa Barbara, qui est une sorte de ville qui se trouve à deux heures de Los Angeles. C'est vraiment une ville résidentielle, c'est-à-dire que c'est pour les familles aisées qui souhaitent avoir un peu plus de vie privée, et un peu plus de vie normale que d'être entourée par les paparazzi, ou alors être loin de l'effervescence de la ville de Los Angeles. Alors apparemment, c'est une propriété qui ne serait pas loin de celle d'Oprah Winfrey, qui a été un soutien assez important pour les Sussex. Et en même temps, cette nouvelle-ci pourra faire taire toutes les rumeurs, tous les détracteurs, qui n'ont pas arrêté ces trois derniers mois à accuser le Prince Harry à les traiter de gratteurs, à les accuser de faire du couchsurfing, c'est-à-dire qu'ils vont de canapé en canapé, afin de profiter de la générosité de leurs riches amis. Donc tout ça, sans preuve bien sûr, parce qu'on ne sait toujours pas s'ils ne payaient pas la maison dans laquelle ils vivaient. Donc ils pouvaient tout simplement payer cette maison-là, mais comme on n'était pas au courant, on assumait qu'ils ne payaient pas. Donc on est content pour eux, on est content qu'ils aient cette maison dans laquelle ils pourront vivre. Apparemment, Doria, la maman de Meghan Markle, y vivra avec eux. Ça n'a pas encore été confirmé, mais vu qu'elle vivait déjà avec eux dans l'ancienne maison de Tyler Perry, je crois que cet arrangement va continuer, d'autant plus que la pandémie du coronavirus et des ravages en Californie, et aussi étant donné que le confinement est encore d'ordre en Californie. Donc tout ça a fait taire, comme je dis, tous les journalistes. Là, ils essaient de trouver un angle négatif pour pouvoir encore critiquer le couple. Ils n'ont aucune information, que ce soit sur le prix qui a été payé, sur à quoi ressemble la maison. Là, je suis sûre qu'ils sont en train de se casser la tête à trouver d'anciennes photos qui ont été postées au moment de la diffusion de la maison sur des sites de vente immobilière. Pour l'instant, ils n'ont rien. La page 6 nous dit qu'Harry et Meghan Markle, ils vivent depuis le début de juillet. Ça fait un mois qu'ils y vivent et personne ne le savait. Donc comme quoi, Harry et Meghan ne sont pas ceux qui donnent les nouvelles aux journalistes, parce que s'ils savaient être le cas, ils se seraient empressés de dire où ils vivaient et de donner des news, on va dire, aux tabloïdes, mais ce n'est pas le cas. Une autre chose assez importante aussi par rapport à cette maison, apparemment, elle est tellement entourée par des arbres qu'il est presque impossible de pouvoir filmer l'intérieur de la maison. Il est presque impossible d'envoyer des drones comme ils l'ont fait, par exemple, quand ils étaient chez Tyler Perry ou alors comme ils l'ont fait quand ils étaient à Frogmore Cottage. Oui, les journalistes ont envoyé des drones à Frogmore Cottage pour prendre des photos. Harry et Meghan avaient porté plainte et avaient gagné. Donc là, il n'y aura pas de photos. En tout cas, on l'espère. Là, ils ont trouvé l'intimité qu'ils cherchaient, la vie privée qu'ils souhaitent avoir. Donc, on est content pour eux. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos, aussi à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.